Le principe technologique, ce serait des systèmes électriques qui fonctionnent à très basse température et avec un courant quasi infini. Le rôle dans la décarbonation, c'est qu'actuellement ce qui limite l'électrification des avions, c'est la masse des équipements électriques. Avec ces matériaux supraconducteurs, on peut réduire la taille des câbles par exemple et donc réduire le volume et la masse des équipements électriques. Ça permettrait d'obtenir des avions très voire complètement électrifiés. Défi à relever en une phrase, ça serait l'intégration de systèmes électriques à bord à très basse température. Alors il y a une synergie avec d'autres projets en cours sur les nouveaux carburants, comme par exemple l'hydrogène qui serait stocké à très basse température. Et de ce fait, si je dois donner un chiffre, ça serait moins 250 degrés, la température de l'hydrogène liquide. Pour les machines électriques, on a réalisé un premier démonstrateur, preuve de concept, 50 kilowatts. Donc c'est la puissance d'une petite citadine électrique. Notre objectif, c'est de réaliser un second démonstrateur plus puissant, 500 kilowatts, donc un moteur de Formule 1, avec pour objectif final d'aller jusqu'à la dizaine, vingtaine de mégawatts. C'est la puissance d'un moteur d'avion actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada